chers membres d'EtherConnect salut bonnes et heureuses années ici Lambert Kwasi je vais vous donner une information importante bien sûr beaucoup d'entre vous en savent ça déjà et la question du retrait de vos ECC je fais cette vidéo parce que nous sommes au neuf aujourd'hui et le 10 ce sera l'arrêt des retraits la vidéo vient un peu tardive un peu tardivement pardon parce que j'étais bloqué au village je n'avais pas une bonne connexion pour faire des vidéos donc toutes mes excuses et alors écoutez moi j'ai déjà lancé mon retrait ça a été fait de façon instantanée le retrait de vos ECC je suis radé là je suis à 363 1717 ECC voilà je vais faire du holding pointant donc voilà mes EIFI j'ai une quantité qui est là mais pour le ECC le voici alors j'ai tout retiré ici écrit sur WIFRO actuellement vous allez voir tout est 00 voilà il n'y a plus rien ici alors avant de faire le retrait assurez vous que vous avez déjà configuré dans la partie profil regardez là le profil c'est là qu'on regarde je sais pas si c'est sur le côté gauche ici profil profil je crois pas je ne crois pas donc le profil c'est là regardez ici le petit bonhomme qui est là cliquez sur ça et puis va montrer cliquez sur profil qui est là cliquez sur profil qui est là et puis avec ça maintenant vous partez faire votre opération alors quand vous allez cliquer sur ça vous allez tomber sur la paille suivante que je vous montre ça ici donc je disais quand je cliquez sur profil à la paille suivante vous allez tomber sur cette page et vers le bas d'un pilage avec la wallet cliquez sur wallet la wallet je dis portez feu parce que avant de faire le retrait assurez vous que vous avez établi un lien entre votre metamask ou bien votre trace wallet l'adresse et si vous savez c'est le réseau et puis le réseau bscan dans le réseau de binance donc voyez que sur metamask par exemple il y a deux réseaux il y a le réseau binance smart chain puis il y a le réseau d'Ethereum il y a des cryptos monique se loge dans la partie Ethereum comme le voyage chez moi ok et puis il y a des cryptos ce loge dans la partie dans la partie réseau binance donc sur binance donc c'est le réseau binance qui est utilisé donc vous devez copier votre adresse ici voilà c'est copié réellement c'est copié et vous devez venir dans wallet si c'est dans je sais si vous avez sur transwallet c'est la même chose allez copier votre adresse de votre adresse ok et puis vous venez ici sur wallet et ici maintenant qu'est-ce que vous allez faire vous allez voir la partie où j'ai mis essc essc bsc car celle là là voyez là c'est la dernière case d'ailleurs les chevaux ici là peut-être pour vous c'est ici là c'est la zéro il n'y a rien ici peut-être il n'y a rien comme ça donc je vous aussi a rien ici vous copiez c'est la case là qu'il faut remplir la case qui est en dessous de wallet adresse bsc je colle mon adresse là que j'ai collé copié je crée suis update quand je crée suis update vous m'envoyez un code otp dans mon email allez-y fouiller votre email le code otp ça se présente sous cette forme là je vous présente oui ça était connaître d'écrit dessus ça va venir sous cette forme là one time password on appelle otp en abriviation one c'est le haut le t time plus p voilà ce qu'on appelle otp dans ce code qu'on va vous envoyer c'est là vous prenez vous copiez vous venez copier ça comme ça vous retournez dans votre compte de connaître et il y a une petite case qui va apparaître en bas coller dans cette petite case que vous avez copié là bas ok bon supposons que la case en bas comme ça c'est pas la case qui est là je dis supposons voilà comme je n'ai pas de case et puis moi le cours que j'ai copié là bas je mets dans la case et puis je valide je n'ai pas dit de mettre ça dans la place de l'adresse il dit supposons comment je suis en train de faire un test vous montre ça comme ça donc vous mettez là et puis cliquez sur update automatiquement il va prendre en compte quand il prend en compte maintenant que vous savez que votre compte le système a pris alors vous venez ici maintenant dans withdraw et vous allez lancer le retrait pour lancer le retrait votre sort tout ce que vous avez payé dans etherconnect tout votre stock sur lequel on faisait le staking ça est ce sera pour sonner ici avec ce que vous n'avez jamais retiré donc vous mettez maintenant ici en bas ici l'adresse pardon le nombre de essc qui est là ça là vous copiez là et vous collez ici le nombre de essc qui est là vous collez ici vous cliquez sur withdraw il va vous envoyer encore un code OTP dans votre email vous venez prendre le code OTP vous revenez là encore parce que vous êtes en train de faire un retrait vous mettez dans la case qui vont vous présenter le code OTP et vous validez withdraw automatiquement l'argent va venir se positionner dans dans le compte ECC donc vous pouvez vérifier avant de faire le retrait vous pouvez voir si ce qui est là comme solde avant de faire vous allez voir que quand ça va arriver vous allez vous rendre compte que c'est vraiment arrivé alors donc voilà un peu comment il faut procéder j'espère que c'est bien clair pour vous et donc il n'y a pas de complications maintenant quand vous avez fait le travail il va écrire quelque chose bad request bad request bad request ça veut dire que bon ça c'est depuis un certain temps que ça fait ça mais ne vous en faites pas même si vous voyez qu'ils ont mis bad request c'est pas un problème allez-y le faire il était question tout à l'heure de parler je parlais de ECC et non de EFI je vous remercie faites vos retraits avant qu'on termine la journée du 10 parce que selon eux le 10 on doit arrêter donc comme vous voyez là vous devrez le faire et ça ils vont commencer la deuxième phase le fonctionnement de ETH Connect il y a des étapes on va voir dans la deuxième phase dans la deuxième phase le robot va commencer à travailler ils vont le robot ce qui va être le robot va générer des sous pendant le retrait ils prennent des frais ils prennent l'argent des frères pour racheter des ECC et ils brûlent ça pour pouvoir augmenter la valeur des ECC donc c'est cette deuxième phase qui va commencer bientôt et c'est pour ça que tout le monde ils ont le staking n'a plus sa raison d'être ils ont tout arrêté de retirer vos ECC c'est comme vous avez vous avez venu participer à un à un ICO l'ICO de ECC a pris fin retirer votre agent votre crypto monnaie pour aller les garder pendant que la compagnie est en train de trouver toutes les solutions pour que la crypto monnaie prenne de la valeur voilà ce qu'il faut comprendre d'Ether Connect en temps ne l'oubliez pas le EFI est là le Paydano aussi est là et demain encore les deux là on va nous donner l'occasion aussi de les retirer quand le mois viendra voilà alors combien il faut procéder le Paydano moi j'ai pris combien de millions de pièces là 60 millions de pièces je crois ok bien mesdames et messieurs on va s'arrêter là et voilà bon succès à vous ciao